Salut, c'est encore moi pour des suggestions de lecture. Quand j'ai commencé à travailler à la polyvalente, je me suis dit qu'il fallait que je varie mes styles de lecture pour essayer de bien conseiller les élèves qui viendraient me demander pour des suggestions. C'est pour ça que j'ai commencé à lire des romans de sport. Donc j'en ai lu plusieurs, j'aimerais vous en présenter trois aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas de romans de hockey parce que les romans de hockey, vous les connaissez tous. Si jamais vous ne les connaissez pas, venez me voir, je vais vous en parler. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas des romans de hockey, je vais vous parler d'autres sports. Première suggestion, les 5 sur 5. Les 5 sur 5, ça parle de sport de rue. Donc on suit cinq personnages, les 5 sur 5. On a une jeune fille, Phare, qui est une immigrante, qui fait du BMX. On a John qui fait du skateboard, qui est un garçon né dans un corps de fille. On a Titus et Merlin qui font principalement du parcours. Et on a John qui fait du patin à roues alignées aussi principalement. Ces cinq jeunes-là, c'est sûr qu'ils vont se connaître et ils vont se rassembler à cause des sports de rue. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Qu'est-ce qui les distingue des autres jeunes? C'est qu'ils ont vraiment un sentiment d'injustice qu'ils les habitent. Puis ils décident ensemble de faire des vols, de voler les riches pour redonner aux plus pauvres. C'est un peu des robins des bois des temps modernes. Donc c'est sûr que ça va amener beaucoup de dangers. On va les voir préparer leurs vols, puis rentrer dans des maisons de riches pour voler de l'argent ou des biens matériels pour les redistribuer. C'est vraiment, quand on est là-dedans, on se sent vraiment qu'on est dans une scène d'action. Quand j'ai vu ça, je me sentais presque comme dans un film. L'action se déroule, ils volent une enveloppe de l'argent, ils partent en skate, ils le donnent aux deux jumeaux qui font du parcours, ils se promènent, ils le donnent à l'autre qui fait du patin. C'était vraiment le fun à lire. Puis je le conseille parce que je pense qu'on a tous en nous un petit peu un sentiment d'injustice. Puis en le disant à ça, ça nous donne comme un sentiment d'accomplissement. On dirait que ce qu'on voulait faire, puis ce qu'on n'a jamais fait, ces cinq jeunes-là réussissent à le faire. On les suit, puis c'est sûr qu'il y a toute cette histoire-là, mais il y a aussi tous leurs problèmes personnels qu'on va apprendre à découvrir dans ce livre-là. Donc, très bon choix de lecture. Puis si jamais vous n'en avez pas assez, on a aussi le tome 2 à la bibliothèque. Deuxième suggestion. Double faute d'Isabelle Pandazopoulos. Double faute, ça parle de tennis. Donc, on suit deux frères, mais on suit principalement un des deux frères, Ulysse et Ludo. Nous, on suit Ulysse. Ces deux frères-là, ils ont été élevés par un père qui voulait faire deux des champions. Donc, ils les ont vraiment, vraiment entraînés pour que ce soit des champions de tennis. Donc, ces deux garçons-là ont été vraiment poussés à performer toute leur enfance. Puis un jour, bien, tout dérape. Ludo, il y a un accident sur un parcours de tennis. Puis Ulysse décide de tout arrêter. Donc, lui, c'en est fini pour le tennis pour lui. Donc, toute la famille va devoir réapprendre à vivre sans le tennis dans leur vie. Ulysse va aller dans une nouvelle école où il va essayer de se créer une nouvelle personnalité. C'est très bon. J'ai un peu lu ça comme un lit, un témoignage. Donc, je pense que les personnes qui aiment les témoignages pourraient aimer ce livre-là. Oui, c'est assez dur à lire par moment parce qu'il y a tout ce sentiment-là, la performance dans les milieux de sport, l'obligation de performer, le stress que ça apporte. C'est le fun d'en savoir plus là-dessus parce que c'est rare que les livres abordent ce sujet-là. Donc, très bon livre. Je le conseille à tout le monde. Et finalement, dernière suggestion, Nathan de Mathieu Fortin. Nathan, c'est un joueur de football. Donc, Nathan, c'est un adolescent comme les autres. Il va à l'école secondaire, il joue au football. Il y a des amis, une blonde, un compte Instagram, il prend des selfies. Mais ce qui est arrivé à Nathan, c'est qu'un jour, dans un party qui a mal tourné, lors d'une soirée qui a mal tourné, sa vie change vraiment du tout au tout. Puis, il développe un sentiment vraiment de colère, un sentiment de colère assez destructeur. Donc, Nathan, il se met à tout détruire autour de lui. Puis, bien, ça va tellement loin qu'il se fait suspendre de son équipe de football. Lui qui était premier à un bel avenir dans l'univers du football. Donc, il va falloir vraiment qu'il réapprenne, qu'il prouve à son coach qu'ils peuvent encore lui faire confiance. Donc, il va devoir faire plein de choses. Suivre une thérapie, coacher une équipe de football d'élèves plus jeunes pour vraiment avoir la confiance de son coach à nouveau et de son équipe. Donc, là, je ne vous ai pas tout dit. Il y a plein d'autres choses là-dedans. Vraiment très bon livre, ça aussi. Puis, ça aussi, ça se lit un peu comme un témoignage. D'ailleurs, la collection C'est ma vie, ça ressemble beaucoup à la collection Tabou. Pour ceux qui aiment lire les Tabous, vous allez vraiment, vraiment beaucoup aimer cette collection-là. Et voilà, c'est ça. Pour d'autres suggestions de romans de sport, bien, venez nous voir à la bibliothèque. On en a plein à vous proposer. Merci. Merci.